Que la vie est belle en ombri, et je chante et je danse et je ris, ma jeunesse est d'or en ombri. Cette chanson qui raconte la jeunesse de François d'Assise est la première des 18 écrite par Fabrice Werner. C'est aussi lui qui incarne François, un personnage qu'il admire depuis 2012. Lors d'un séjour à Assise où j'avais eu la chance de pouvoir aller il y a quelques années, je suis allé à la rencontre de Saint-François et des lieux où il a vécu. J'ai trouvé ce personnage tellement fascinant que j'ai eu envie d'écrire un spectacle sur sa vie. Mais il a attendu le confinement pour écrire ce spectacle. Moi je me suis surtout intéressé à l'homme qu'il était, à cet homme passionné, à cet homme torturé qui a vécu des choses pas faciles et comment il les a surmontés, comment il a continué à faire confiance aux hommes qu'il avait trahis. Voilà, c'est ce personnage-là qui m'intéressait et c'est ce personnage-là que je raconte dans le spectacle. Un spectacle en 18 tableaux pour résumer une vie tumultueuse qui commence en 1182. Jeune, François rêvait de gloire et de chevalerie. François d'ailleurs participe à la destruction de la forteresse féodale et impériale qui surplombe Assise. Gravement malade, après avoir été fait prisonnier, il commence à se consacrer à la prière et au service des autres. Notamment après une rencontre avec des lépreux. Pour les soigner tous ces oubliés de la vie. Puis vient la conversion. Alors qu'il prie dans une petite chapelle, il a une vision. Le Christ lui demande de rebâtir son église. Il prend le message au pied de la lettre et vend des biens de son père, riche marchand, pour acheter des matériaux de construction. Son père lui intente alors un procès et le gagne. Le jeune François lui rend tous ses biens et se met même à nu en lui rendant ses propres habits. Commence alors sa vie de religieux. Il prône une pauvreté absolue et prêche auprès des plus pauvres. Mais rapidement, son ordre prend de l'ampleur et des milliers de frères le suivent. La règle de pauvreté n'est plus respectée. Ce qui contrarie François. En proie à l'angoisse, il quitte la tête de son ordre. « Qu'avez-vous fait mes frères et qu'avez-vous fait aux pères ? » C'est vers la fin de sa vie qu'il écrit le cantique aux créatures. « Loué sois-tu mon Seigneur avec tes créatures et surtout frère soleil ? » Il meurt en 1226 à l'âge de 44 ans. « Que le Dieu-Roi de l'univers vous bénisse dans le ciel et sur la terre. » Après 1h20 de spectacle, le public est conquis. « Quand on est à Saint-François d'Assise, les petits oiseaux, et puis la vie de la nature, etc. » Ici, c'est quand même un Saint-François d'Assise beaucoup plus profond qu'on a ressenti. Je ne suis pas très croyant. Mais c'est surtout le message de cette personne qui m'intéresse. Plus que de croire en Dieu, etc. C'est le message d'espoir et le message qu'on peut faire du bien encore à tout moment de sa vie et à tout moment de l'histoire de l'humanité. Pour l'instant, il n'y a pas de date prévue en Alsace. Le spectacle sera rejoué en 2023 au Festival d'Avignon. « Tu as changé le monde depuis que tu nous as quittés. »